de ces travessées de chaussées là et ça a fait l'objet d'un protocole entre l'agiroute SAD, le groupement SAD CDE et l'entrée Sotracoum pour assurer la réparation de toutes ces chaussées là donc c'est ce qui a été fait donc aujourd'hui on est venu quand même pour constater l'effectivité de ces réparations et aussi évaluer la qualité et je me remercie quand même qu'on a eu à faire tous les essais nécessaires sur les travaux de réparation et on a vu que la qualité a été respectée à 100% il restait juste quelques points à finaliser et heureusement qu'on a eu la visite aujourd'hui du DG de SAD avec la mairie et l'entrée Sotracoum pour s'inquérir un peu de la situation globale du projet et aujourd'hui c'est quelques points qui restent à réaliser, nous serons dans la semaine à venir, dans la semaine à venir donc pour pouvoir réceptionner l'ensemble des travaux objets de ce marché là Paul Laious, je suis le directeur général de SAD Sénégal, nous sommes aujourd'hui avec nos partenaires de l'agiroute de Onas et monsieur le maire à Fatik pour s'enquérir de la situation suite aux travaux de réfection de chaussée qui ont été menés par l'entreprise Sotracoum donc j'ai voulu à tout prix venir ce matin avec nos partenaires pour faire la visite axe par axe pour évaluer ce qui a été fait, la qualité des travaux entrepris et ce qu'il reste à faire donc je pense que nous avons fait les travaux à 90%, il reste 10% à réaliser, nous espérons les réaliser dans les trois semaines à venir Les lenteurs ont été causées d'abord par une saison des pluies assez conséquente, un très fort hivernage et comme vous le savez pour faire des travaux de réfection de qualité, on préfère les faire juste après la période sèche Je voudrais aujourd'hui quand même un peu féliciter la tenue de ces végètes ce matin mais guidée aussi effectivement par l'agiroute mais accompagnée aussi par le directeur général de la SAD qui aujourd'hui je remercie beaucoup à sa présence à Fatik mais avec les entreprises qui sont là comme la SOTRACOM pour dire que vraiment, je suis vraiment satisfait de cette visite qui nous a obligés aujourd'hui de faire l'état des lieux de la situation et nous avons s'inquiérit nous tous aussi la situation de la réparation des saucées au niveau de la commune de Fatik qui ont été vraiment affichées lors des travaux de canalisation de ONAS mais nous sommes en phase de finalité, tout le monde chasse depuis le départ Jusque là, il y a le comité de suivi des travaux qui est dirigé par le préfet du département mais par la municipalité et l'ensemble des entreprises mais aujourd'hui je voudrais quand même me féliciter mais féliciter aussi quand même les entreprises qui ont eu quand même à faire tous ces ouvrages à Fatik qui l'ont fait aussi dans les règles d'Allah C'est pour cela sous le contrôle aussi de l'agiroute ce matin lié par rapport au SOTRACOM qui a toujours quand même nous accompagné pour que les gens puissent nous faire des ouvrages dans les règles d'Allah et aujourd'hui je pense qu'on est en phase finale et c'est ce matin, c'est ce qui a poussé aujourd'hui que l'ensemble des parties prenantes est là ce matin pour qu'on évalue ce qu'il reste des travaux pour que les gens puissent le faire de plus rapidement possible mais le faire aussi dans des règles d'Allah